... Bonjour à tous, merci d'être restés avec nous pour ce nouvel épisode de l'Histoire continue qui va peut-être vous rendre un peu nostalgique mais qui va sûrement aussi vous donner le sourire parce que ensemble, ce couple emblématique qui fête ses 50 ans d'amour et bien les deux ensemble c'est quand même quelque chose il s'agit de Chantal Goya et de Jean-Jacques Debout Bonjour à tous les deux Bonjour Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous cet après-midi et avant tout on vous souhaite un très bel anniversaire de mariage ce sont vos noces d'or Bah écoutez, je vais vous dire une chose, Sophie, c'est qu'on ne s'en souvenait plus Ah bon ? De votre anniversaire de mariage ? Non, on ne le fête jamais et grâce à vous, tout d'un coup je me suis rappelé que c'était le 25 février 1966 sinon j'avais oublié Ah bon, ça passait encore Vous n'êtes pas du genre à vous souhaiter un bon anniversaire de mariage alors ? Non, on n'est pas très anniversaire, ni... Moi avant, on me demandait de temps en temps d'être témoin de mariage J'ai été témoin trois fois et trois fois les mariages ont capoté très peu de temps Du coup après j'ai refusé parce que je leur disais, vous savez, je ne porte pas chance au mariage D'accord, mais vous êtes fière de cette longévité j'imagine ? Bah c'est-à-dire que je n'ai pas réalisé que ça a été si vite Ouais ? Parce que je me dis ça quand même... Non, 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 on ne s'ennuie pas avec Jean-Jacques Alors de cette love story sont nés un nombre incalculable de tubes Lequel de nous d'ailleurs n'a pas chantonné un jour Bécassine Rêver à des horizons lointains sur Adieu et les jolis foulards Ou jouer au lapin chasseur D'ailleurs, quand vous êtes arrivés, nous l'ont tous fait dans le public Vous connaissez la chanson, hein ? Ce matin, un lapin C'était un lapin Qui ? C'était un lapin Qui ? Ils sont allés directement à la fin Bravo ! C'est une belle chorale, oui ? Oui ! Mais effectivement à la fin... On n'aurait pas les engagés pour ta tournée ? Bah oui, mais on n'aurait pas imaginé ça un jour Elle va partir en tournée pendant deux ans Moi, je n'avais jamais pensé un jour chanter Moi, je ne viens pas d'une famille On écoutait beaucoup la musique À part Charles Trenet, Edith Piaf à l'époque, maman Mais si vous voulez, moi, je n'avais pas dans ma tête de vouloir chanter, danser... Alors c'est ça, on a l'impression que vous êtes émerveillée de voir tout ce parcours Tous ces tubes, de voir que ça marche encore Vous vivez ça comme si vous étiez presque spectateur tous les deux ? Je suis un peu spectatrice de ma vie, hein, Jean-Jacques ? Oui, ça c'est vrai Parce que quand j'ai connu Jean-Jacques, je n'aime pas qui c'était... Je crois qu'elle est un peu inconsciente Vous aussi, non ? Mais toi, tu savais ce que j'avais en moi À la première fois que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose J'ai ressenti qu'elle allait faire de toute façon quelque chose dans le spectacle Pourquoi ? Mais je sentais qu'il n'y avait que moi qui pouvait comprendre ce qu'elle devait faire C'est merveilleux, non ? Je fais peut-être prétentieux de dire ça Mais je travaillais à l'époque et j'étais très ami avec Eddy Barclay Voilà où ça commence Eddy Barclay m'appelle trois jours avant Il me dit, je produis au Palais des Sports un artiste qui s'appelle Fats Domino Ça me ferait plaisir de t'inviter C'est en matinée, il avait invité Sacha Distel et François Sagan On était donc, tous les quatre, au Palais des Sports, voir Fats Domino Il nous a emmenés après dans la loge de Fats Domino Qui était ravie de nous voir Mais qui ne parlait pas très bien français Qui ne savait pas qui on était Alors il lui... On va arriver au... Et là, Barclay me dit... Vous savez qu'on n'a qu'une demi-heure d'émission Barclay me dit, je vous invite à garder une partie D'un ami à moi Qui habite rue de Sèvres Qui a une très jolie maison Et j'ai fait mettre... Il m'a demandé de mettre une scène et des micros Il y a un piano Jean-Jacques, tu vas chanter une chanson Sacha va jouer de la guitare Il va chanter Et alors ? Et alors, et alors ? Non mais moi je vais prendre la suite Je vais prendre la suite Alors ce qui s'est passé C'est que moi je suis arrivée par une copine Qui était à la catho Mais il faut bien avancer Sinon on va reculer On va repartir dans 200 ans en arrière Avec Victor Hugo Bon alors, je le connais Alors du coup Du coup, moi j'étais avec une copine à la catho Elle me dit Il y a une soirée géniale Je ne sais pas, je ne connais pas ces gens À la catho, c'est une faculté ? Oui, la faculté rue d'Assas Parce que mes parents voulaient que j'ai un diplôme Je n'arrivais pas à l'avoir Enfin je l'ai eu quand même Vous étiez en quelle année ? Ah non mais j'étais en première année Et moi je suis arrivée à ce dîner À ses fiançailles Je n'étais pas habillée Parce que je n'avais pas une robe habillée Et elle me dit Oh là là, tu te rends compte Il y a Jean-Jacques Debout Il y a Eddy Barclay Je dis mais c'est qui tous ces gens ? Moi je n'étais pas du tout dans le showbiz J'arrivais d'Angleterre en plus Alors là-dessus elle me dit Mais oui mais tu le connais Il a écrit Les boutons dorés Mais c'est quoi les boutons dorés ? Et tout d'un coup Ce qui me plaisait en lui C'est qu'il avait les cheveux tout fous Et surtout il avait un pull de marin Alors tout le monde était en smoking Et il n'avait pas de Il n'était pas habillé quoi Genre Comme d'habitude Non non, tu es toujours décalé Enfin je reparle des beaux costumes Il ne les met jamais C'est agréable Mais non mais Je t'ai repassé des beaux costumes Tu ne les mets jamais Ah oui oui Bon ben voilà j'ai compris Et ça ne m'allait pas Bon ben là il y a un beau costume Qui attend mais il ne le met pas Il est revenu en pull Alors il est comme ça Il est venu en pull Et puis là-dessus je me dis Il est marrant celui-là Et Catherine elle me disait Oh là là J'en peux plus J'ai le coeur qui trempe Je dis mais calme-toi Et il est arrivé Il m'a vu Il a traversé tout le salon Il s'est assis là Ben là où il est Exactement C'était pas le même siège Non ils étaient rouges Bon et là-dessus Et là-dessus tu m'as dit J'ai l'impression De toujours vous connaître On se mariera Vous aurez deux enfants Vous serez célèbre à 30 ans Et vous chanterez à l'opéra Est-ce que vous pouvez me dire Ce qui va m'arriver Dans les prochains mois C'est vrai Mais vous avez eu un coup de foudre Non pas du tout Ah lui oui mais pas moi Pendant que je chantais Je la regardais Pendant que je chantais Cela dit il y avait de quoi la regarder Parce qu'il y avait vraiment une tête De Ali Magro un peu non Oui c'est ça Nathalie Wood Je la regardais Oui Nathalie Wood C'est vrai Et j'avais envie de la prendre Dans mes bras Et de l'emmener Car j'avais très peur De me la faire voler Par quelqu'un Moi je voulais pas qu'il me touche Oh là là Je voulais surtout pas Parce qu'un jour Il m'a donné rendez-vous Chez lui Alors il m'a dit Il se disait Ah ça y est Je vais pouvoir l'embrasser Tu parles J'ai fait Comme ça Je tenais sa jupe Elle tenait sa jupe Comme ça Parce que je voulais pas l'embrasser Moi je n'étais pas amoureuse de lui Bah pourquoi je l'embrasser Moi j'étais venue pour faire le ménage Nettoyer tout J'avais un vrai bordel Chez lui ? Chez lui Oui chez moi Boulevard de Courson Pas chez nous Quand il était jeune garçon Comment vous pouvez aller chez lui Alors que vous n'êtes pas amoureuse Pour faire son ménage Et bah c'est très important De faire le ménage Bah enfin Déjà Moi j'ai du mal à faire Quand tout est net On voit bien des choses Moi j'ai besoin que tout soit bien Moi je regarde les gens chez eux Quand c'est un vrai bordel Ça y est Je me dis Oh là là c'est bizarre Alors je vais nettoyer Je vais ranger Je me mets à leur place Demain matin chez moi Oui tout de suite Bon enfin Toujours est-il que Lui il était affolé Parce qu'il m'a dit Elle aime bien le faire le ménage Parce qu'elle dit Qu'on a le résultat tout de suite Oui voilà Parce que je suis quelqu'un de rap Bon alors Inutile de vous dire Le ménage Il l'a rangé Bah j'ai tout fait Bah moi je suis rentrée chez moi Et moi il m'a dit Ah non mais ça c'est pas possible avec toi Je pourrais jamais Mais jamais te marier Je me dis Mais pourquoi tu veux te marier C'est pas possible Il m'a mis dans un taxi Et là je me suis dit Mais il est fou Il m'avait donné beaucoup d'argent Pour le taxi J'ai attendu qu'il s'en aille vite Je suis sortie du taxi Et hop j'ai pris le métro Et j'ai gardé l'argent Bah oui Non mais Chantal Oui Là c'est de la provoque Ou vous étiez vraiment comme ça Vous vouliez le faire un peu mariner Ou vous saviez Pourquoi c'est les mecs Qui vont nous mariner Nous on s'en peut les faire mariner Ah c'est ça C'était de la stratégie Non c'est pas de la stratégie Je m'étais dit J'ai plein de choses à faire Je vais pas m'encombrer Je vais pas me prendre la tête On se verra plus tard Mais il était tellement amoureux Mais il vous plaisait quand même Ah il avait quelque chose de romantique Qui me plaisait Oui Et puis la vie La vie a bien fait les choses Qu'est-ce qui s'est passé en fil ? Mais je l'ai perdu de vue Pendant un plus d'un an Ah non mais attendez Attendez on s'est perdu de vue On s'est jamais revu Après l'histoire du taxi Pendant un an Je suis partie en Angleterre Je suis revenue de Londres Et là Mes parents m'ont dit On va réminer en vacances Et puis j'ai été chercher des médicaments au drugstore Et qui traverse aux Champs-Elysées en face de mon nez Pof Jean-Jacques Je dis alors ça c'est pas croyable Je sortais du film L'homme de Rio Parce que j'étais très ami de Françoise d'Orléac Que j'aimais beaucoup Elle sort de Catherine Deneuve Voilà Et j'aimais beaucoup Jean-Paul Belmondo Que j'ai connu avant Qui soit acteur Et alors j'avais été à la première du film Invité par Belmondo Et puis après je suis sorti Et puis je me suis dit Tiens je vais aller manger un petit truc au drugstore Et voilà pas que je retombe sur elle Un an après Et alors ? Il m'a dit j'ai écrit une chanson pour vous Je pense à vous tous les jours J'écris nos doigts se sont croisés Oui j'avais très peur de plus jamais la revoir Moi je m'étais dit la vie continue On verra ça Et c'est pour elle que j'avais écrit cette chanson Nos doigts se sont croisés Pour la première fois Où j'ai gagné la rose d'Or d'Antibes Ah oui parce que Attends c'est pas fini Alors attend Donc la chanson Comment vous vous retrouvez à Antibes alors ? Alors ben voilà Alors là c'est quand même un truc fou de fou Ah oui ça c'est drôle C'est même pas fou Parce que lui il parlait à une dame qui était là Qui avait l'air gentille Et il me dit Au drugstore là ? Oui dans la rue comme il fait Il parlait à tout le monde Non devant le drugstore Mais je savais qui était cette femme Oui parce que des fois tu sais pas qui c'est Elle était la Parce qu'il adore parler à tout le monde Alors il était là Mais si elle était éditrice Et elle était la maman de Michel Legrand Alors il me la présente Madame Legrand Il me dit Madame Legrand Et j'entends son téléphone Et j'ai retenu Mais pourquoi j'ai retenu je sais pas Et il me dit viens me retrouver On va partir ce week-end à Antibes J'écris cette chanson J'ai dit mais je peux pas quitter mes parents Moi c'est pas possible Ça n'existe pas à la maison Enfin là vous aviez quel âge ? Vous aviez un an de plus là ? Oui 19 ans 19 ans et demi Oui mais moi je n'étais pas majeure Bon mais c'est pas grave Oui à l'époque la majorité c'était 21 ans Oui alors Oui ben voilà Alors du coup Du coup j'ai retenu le téléphone J'ai dit à mon père Ah genre week-end j'ai une amie Parce que je mentais bien à l'époque Je suis allée chez Jean-Jacques Comme c'était prévu à Saint-Mandé Et là j'ai sonné Et j'ai vu des parents adorables Qui m'ont dit Mais qu'est-ce que vous venez faire ? J'ai dit ben je viens partir avec Jean-Jacques à la rose d'or Mais ma pau-fille Jean-Jacques Il est parti depuis ce matin à 8h Je dis mais comment je vais faire ? J'avais mon sac Et j'ai dit mais je vais aller où ? J'ai pas un sou J'ai rien Hop madame Legrand Ah ben je vais l'appeler Madame Legrand ? Oui parce qu'elle avait dit Jean-Jacques on se reverra à Antibes à la rose d'or Elle était éditrice de musique Elle descendait en voiture Elle défendait les oeuvres déjà de son fils Michel Legrand Alors je me suis dit Ben celle-là je vais l'appeler J'étais dans un café J'étais avec bonjour madame Legrand Ah mais oui la petite Brune qui était avec Jean-Jacques Vous n'allez pas à la rose d'or ? Si je pars dans une heure Je suis avec vous Et toc c'est comme ça que ça se passait à l'époque Hop je suis partie dans la voiture Et je suis arrivée à Elle avait une DS 19 Elle m'a laissée au coin de l'hôtel J'ai dit oh la la je vais être bien Je vais même pas Grand hôtel d'Antibes Oui j'avais mon maillot de bain Si tu parles J'avais une belle jambe Bon alors du coup j'ai entendu plein de bruit Et on m'a dit il y a monsieur debout Vous cherchez les gens de la rose d'or ? Oui Ben ils sont tous à la piscine Attends Sophie j'arrive devant un buisson Je vois Jean-Jacques qui rigolait comme un fou Qui m'avait oublié Qui était avec Non Tu m'avais pas prévue Non c'est que Henri Salvador n'arrêtait pas de me faire rire Ah bon ben voilà Et il y avait Dario Moreno et tout ça ça rigolait Et moi avec mon sac comme une idiote Et il y avait Dario J'étais derrière le buisson Et puis tout d'un coup je me suis dit Mais s'il veut plus de moi Mais qu'est-ce que je fais moi ici Faut que je trouve la même qui remonte dans l'autre sens Bon enfin du coup Quand il m'a vu Ah mais il était devenu fou Il m'a sauté au cou Et il m'a dit Chantal mais qu'est-ce que je suis heureux Qu'est-ce que je suis heureux Mais tu es venue J'ai dit oui oui Je suis venue que deux jours à toute vitesse Et ben alors écoute On va aller à Saint-Tropez Et je vais pas chanter J'ai dit ah ça non C'est là où moi tu vois J'ai dit Jean-Jacques Je suis venue pour que tu gagnes Et que tu sois le premier à la Rose d'Or Et je serai au premier rang Et ben il a gagné On n'a jamais quitté d'où Voilà Oui parce que quand même J'imagine que c'est là Ben oui C'est là où tout a commencé Le premier baiser Le premier baiser Et le reste Parce que c'était bien T'avais plus qu'une chambre à payer Au lieu de deux C'était pas mal Donc finalement vous l'avez embrassé Ben oui je l'ai embrassé Puisque j'ai vécu avec lui Quand je suis revenue Mon père me cherchait de partout Je suis restée un mois avec lui Mes parents ils étaient affolés Ils m'ont dit Mais elle est passée où On la revoit plus Vous étiez dingue de lui A quel moment vous êtes vraiment Tombée amoureuse de lui Là déjà quand vous êtes allé rejoindre Quand j'étais à la Rose d'Or Et puis qu'on est allé à Quand on est remonté à Paris Il a voulu m'acheter une voiture Il a trouvé la voiture dans un garage Il a fait ouvrir la vitrine du garage Il est parti direct avec la voiture Je me dis mais il est fou Après il a pris ses droits d'auteur Il y a une chose aussi avec Jean-Jacques C'est qu'il ne sait pas compter Donc il ne sait pas les anciens francs Les nouveaux francs Et alors la zéro il ne sait rien Donc qu'est-ce qu'on a fait Quand il a vu ses droits d'auteur Il s'est trompé d'un zéro Il a cru qu'il avait Beaucoup moins que prévu Il a fait deux calipettes devant les gens Et c'est Jacques Prévert Qui était derrière moi par hasard Que je connaissais Et je lui dis Ben c'est pas terrible Et il me dit T'es contente tes droits Me dit Prévert C'était à l'époque Où l'assassème était rue Chaptal Et qui maintenant vient d'être vendue Par l'assassème Bon ben on s'en fiche Ça va devenir un des plus beaux hôtels de Paris Oui bon ben d'accord Ça nous fait une belle jambe On n'ira pas là-bas En tout cas C'est esti pourquoi il avait donné Mille francs pour le C'est drôle que Jacques Prévert Fasse des commentaires sur vos revenus Parce qu'il me connaissait bien Il m'aimait bien Et j'étais très ami du Mouloudji J'adorais Mouloudji C'est un bottin mondant C'est l'anthologie de la chanson française Et Mouloudji il habitait A côté de l'assassème A 22 rue Chaptal Et Gainsbourg il habitait Dans l'immeuble en face On va commencer à parler de tout le métier On va partir sur Barbara Mais la rue Chaptal Tous les artistes étaient là Mais ils sont tous morts en plus On ne peut plus les voir Donc vous avez fini par vous marier Vous avez fini par vous marier On est les deux seuls survivants de la rue Chaptal Non mais on s'est mariés On s'est mariés parce que voilà En 66, 4 ans plus tard On s'est mariés mais entre temps on vit ensemble On a acheté un lit parce qu'on s'est dit Il y avait un bonhomme qui était mort dans la maison Je ne voulais pas dormir dans le lit du mort Donc on a viré le lit et on a acheté un matelas à un sommier Mais alors lui la nuit il parle, il chante, il écrit C'est pas possible Donc il avait une petite chambre à côté Il m'a dit bon moi je crois que le mieux c'est qu'on va faire chambre à part Je dis ouf, ah j'avais ma chambre Dès le début vous avez fait chambre à part Je travaillais, j'avais un petit piano Je faisais mes chansons et je laissais la lumière Elle ne pouvait pas dormir à cause de la lumière C'était terrible Et c'est vrai que moi Si j'ai un petit message à faire passer Pour des couples qui auraient envie Que leur mariage dure Je crois que cette histoire De ne pas pouvoir faire chambre à part C'est comme si on met quelqu'un en prison Je veux dire, on est en prison toujours Il y en a un qui veut lire L'autre qui veut dormir L'autre qui est obligé d'allumer la nuit Faites chambre à part Dites moi, ce que je constate quand même C'est que vous vous faites rire mutuellement C'est ça aussi le secret de la longévité Peut-être qu'on a quelque chose de drôle tous les deux C'est la raison Et qu'on a jamais été dans les habitudes ni dans le quotidien C'est ça, vous vous surprenez tout le temps Je ne suis jamais embêté avec elle Parce qu'elle vous surprend ? Moi je l'ai embêté, je n'ai pas toujours été très... Ah bah il y a des fois c'est quelque chose Je lui ai joué des petits coups des fois mais non c'est pas ça Des petits coups, des gros coups oui C'est quoi des gros coups ? Mais non mais quand on habitait Bon quand on habitait à Paris par exemple On était dans un Nogent très bien Ensuite on est parti rue des Saint-Père Alors là imaginez, on arrive en 68 rue des Saint-Père Je tombe en Sainte, ah oui c'est pas mal Il y avait 68 au coin de la rue Il m'a ramené tous les blessés à la maison J'étais avec Sylvie Et elle me disait... Sylvie Vartan Qui était ma meilleure amie Puisqu'à l'époque elle attendait David et moi j'attendais Jean-Paul Donc on s'est bien connus Ensuite, et puis Johnny Et puis il me dit, il me dit voilà Je vais aller faire un petit tour, je reviens Et puis je me dis, il va où ? Et j'entendais PAM, mes sacs pétaient partout Et il m'a amené tous les blessés dans le salon Alors les couvertures, les machins, les sparadrales, Mercurocom Qui c'est qui faisait les infirmières ? C'était Sylvie et moi Je me dis, il est... Non mais ça ne va jamais s'arrêter Et à un moment j'ai dit non Jean-Jacques, je ne peux plus respirer Et à un moment il y a une bombe lacrymogène Oui, et puis alors il a voulu faire le malin Jetée par la police Qui est tombée dans le salon Sur les pauvres gosses que j'avais remontés moi pour les soigner Alors il a fait le malin, il m'a dit, j'ai un copain pompier, tu vas voir c'est génial, je pars dans le camion J'ai dit, bah tiens, il s'est pris tous les coups de bâton sur la tête parce que Du coup, il était dans les barricades mais il est revenu avec des boulots J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Et bah voilà, et bah... Moi je ne comprends pas pourquoi vous continuez Excusez-moi, mais pourquoi vous continuez à faire le lapin sur scène, il faut faire un duo comique Ah mais je crois que les gens m'ont dit, quand on dit nos restaurants et puis qu'on s'engueule et qu'on raconte des histoires drôles Les gens ils nous disent, non mais attendez, vous devriez tous les deux faire quelque chose ensemble Parce qu'on pleure de rire dans le restaurant Non mais c'est évident, il faudrait faire un truc sur scène Vous avez vu cette voiture ? Et bah je ne sais pas où il l'a trouvé mais il avait une rôles Bon alors attendez, avant de parler de la voiture, on va regarder ce petit reportage Je vais dire un petit mot sur cette voiture Bon alors on va le faire après, on va le faire après, il y a un reportage Après on le fera après ? Oui, il y a un reportage Parce que les années ont passé, votre relation manifestement semble toujours... C'est un agent hein, et la voiture était plus grande que la rue Et elle tombait en panne tous les deux mètres Et je me suis mariée parce que j'étais enceinte hein Bon alors je voulais qu'on regarde ce petit reportage Et qui parle de votre histoire d'amour dont les maîtres mots sont... On voit bien la complicité mais aussi la légèreté C'est ce qu'a pu constater l'une de nos équipes qui est partie à votre rencontre Dans les rues de Paris Je ne sais pas si c'est aussi drôle que la rencontre à laquelle nous assistons En ce moment sur le plateau mais on va regarder ensemble Paris C'est sur la scène du Palais des congrès que le public a l'habitude de voir Les spectacles du duo Chantal Goya, Jean-Jacques Debout Mais aujourd'hui c'est le couple qu'il forme à la ville depuis plus de 50 ans Qui a accepté de nous dévoiler une part de son quotidien Moi j'adore les amandes Ca c'est très très bon, c'est pour le magnésium ça Moi j'ai pris du romarin Et puis je vais prendre des endives Parce que je vais faire sans doute des endives roulées au jambon Au four avec du gruyère dessus Jean-Jacques l'adore ça, moi aussi ben voilà Si Chantal a en charge l'intendance du ménage Jean-Jacques lui est un rêveur qui à 75 ans n'a rien perdu de sa malice Bonjour les petits amis, bonjour les petits amis On va bien rire aujourd'hui Ici c'est mon enfance Je viens retrouver toutes ces choses que j'aime Tout cet environnement Je peux rester très longtemps par exemple à réfléchir sur une idée C'est triste les gens qui ne rêvent pas Et si le rêve n'existait pas Je vois pas l'intérêt d'être en vie Des fois Chantal je l'ennuie Elle me dit arrête toi j'ai la tête comme ça Je n'en peux plus C'est vrai que des fois je suis pas toujours de tourpeau comme on dit Je suis peut-être pas le mari idéal Je pense que je suis pas le mari idéal Mais elle, elle s'arrange de tout Il y a un couple spécial Moi j'en vois comme besoin d'être collé Moi je peux pas, c'est un mec près de moi qui me colle Faut pas qu'on te gonfle Je viens des fois toute seule ici Je prends mon petit chocolat où je déjeune toute seule Tranquille Et puis Jean-Jacques il faut lui foutre la peine Je suis là pour lui faire à dîner Et pour m'occuper de lui Mais s'il est pas là, des fois s'il n'y a pas de portable Je sais même pas où il est Je vais pas pour ça pleurer Je vais le fermer Rien avec elle parce qu'elle me plaisait Je la trouvais intéressante Je ressentais pour elle beaucoup de tendresse On est deux romanichelles dans une roulotte Et cette roulotte ne s'est jamais arrêtée Je crois que c'est ça l'histoire Chantal et Jean-Jacques Ce sont donc deux personnalités bien différentes Liées par une complicité sans faille Depuis toutes ces années Et aujourd'hui C'est dans le sixième arrondissement parisien Qu'il se retrouve et évoque de lointains souvenirs Tu te rends compte que quand j'étais ici Je chantais pas Je dansais pas Bah non Je comprenais rien à ce que tu me racontais dans la musique Et tu me disais je vais te faire indice il est fou Que reste-t-il de nos amours Cette folie n'a eu de cesse de séduire Chantal pendant 50 ans Et devrait encore faire effet dans les prochaines années Jean-Jacques pour moi je t'avais toujours dit que tu étais l'homme de ma vie Je t'ai dit ça sera Jean-Laurequin c'est toi Je le ressentais mais je ne savais pas trop comment le dire Quand tu m'as vu pour la première fois C'est ce que je dis dans la chanson nos doigts se sont croisés Pour la première fois lorsque tu as dansé près de moi près de moi Ce que je n'osais dire d'autres te le diront et quand tu vas les croire c'est eux qui partiront Mais alors toi t'es 40 mecs à la fois voilà Ah bon ? Ah bah t'es 40 mecs C'est à dire que t'es le gentil T'es celui qui est bougon T'es celui qui est anxieux T'es le rigolard T'as celui qui dort T'as celui qui dort pas et qui d'un coup il veut faire plein de choses Je ne vois pas changer aujourd'hui de bonhomme Avec toi je vois pas le temps qui passe Merci ma chérie Donc vous lui faites la cuisine ? Oui, à midi et le soir ? Non à midi non Mais le soir, tous les soirs c'est vous qui lui faites un petit plat ? Oui oui je prépare des plats Là l'autre jour je me suis trompé de saucisson Alors j'ai pris un saucisson de lion J'ai dit oh la la comment on fait ça encore Pourquoi ? Je sais parce que quand je vais dîner je regarde bien comment ça a été fait Je demande un peu les recettes Alors je les garde dans ma tête Bah je les ai cuit 25 minutes Et puis après j'ai fait des petites pommes de terre à l'eau avec de la bonne sauce Et puis les terravies Alors vous dînez comme ça tous les deux ? Oui tous les deux On a du mal à s'imaginer ça hein Alors déjà un couple du showbiz qui dure aussi longtemps c'est rarissime Et puis c'est trop mignon l'amour qu'il y a entre vous et qui est palpable quoi Bah on a quelque chose de très fort entre nous qui est invisible on va dire Oh bah c'est très visible Oui Bon bah c'est visible Mais en tout cas il y a Jean-Jacques qui est quelqu'un c'est quelqu'un de c'est vrai d'anxieux Moi je suis le contraire je suis quelqu'un qui avance Et je voudrais que tous ces projets qu'il a dans sa tête c'est un génie C'est un génie Ah si t'es un génie je le dis parce que j'en ai vu des gens mais moi toi alors là c'est Mais il faut qu'il arrive au bout et c'est vrai que des fois il se décourage entre temps Donc en fait vous assurez quoi vous derrière ? Vous le poussez ? Vous assurez l'intendance ? Bah moi je fais le matin quand je me réveille j'attrape le courrier j'appelle tout le monde Je fais tout ça le matin je réponds En fait vous faites tout pour lui permettre d'être dans les meilleures conditions Oui il faut pas créer de soucis il comprendra pas et je veux pas Donc je fais tout moi je m'occupe de tout mais ça me plaît J'ai eu un coup de bol en la rencontrant grâce à Eddy Barclay Ouais Tout ça grâce à Eddy Barclay Bah oui c'est vrai il m'a toujours dit Il y a eu des moments où vous vous êtes insupporté où vous avez envisagé de vous séparer ? Non parce qu'on est pas comme ça enfin on s'est jamais fâché Il y a des moments non mais je suis parti en tournée souvent Je suis parti pendant un mois et demi faire tout chanter dans toute l'Afrique noire avec François Zardy Donc pendant un mois et demi elle m'envoyait pas Bah moi j'attends ou une fois j'étais le retrouvé en tournée Alors je disais la tournée de Franck Alamo je disais on est les fiancés de Jean-Jacques Debout Et Franck Alamo disait sa fiancée Et il disait alors le type disait oh mais ils ont des fiancés tous les jours Je dis mais ça va pas non Alors tout de suite je me suis dit bon un bon plan on va vite aller à l'hôtel je me mets dans le lit comme ça j'attends Et là dans le lit il arrivait tout seul il était là Vous avez souffert de jalousie ? Vous avez soupçonné des infidélités ? Non parce que moi je mets les choses au clair très vite Ohlala vous connaissez pas je prends le bâton de guignol et le parapet des cassis et puis hop là et paf ! Elle m'a fâché avec quelques-unes Ah oui ? Mais en plus il y avait rien Non mais j'avais quand même raison c'est le temps perdu tout ça Non mais même Chantal est assez droite parce que vous avez même fait arrêter un film en Allemagne Vous deviez embrasser un garçon Ah oui c'est une catastrophe ça Et finalement vous n'avez pas voulu l'embrasser Elle était partie pour deux mois alors je lui avais dit au revoir Je l'avais accompagné à l'époque à la gare du nord pour partir en Allemagne C'est la gare de l'Est La gare de l'Est pardon C'est la gare d'à côté Oui oui c'est à côté Bon Et alors ? Elle tourne le film Elle tourne la moitié du film Et à un moment dans le scénario qui est en allemand et qu'elle avait visiblement pas compris Elle doit embrasser l'autre acteur Ohlala une horreur Il y a un garçon qui arrive du fin fond du studio Et puis je le vois J'ai dit mais ça va être ça c'est bon pour moi direct tu vas voir Et là dessus qu'est-ce que je vois il a une grande mèche et une moustache dans le cru Hitler J'ai dit ah non moi j'embrasse pas ça Non alors c'est hum comme ça le réalisateur m'a dit écoutez je suis désolée mais je veux plus de vous dégager J'ai dit très bien je prends mon cachet quand même parce qu'on sait jamais Et vite j'ai acheté une table rouge que j'avais vu pour Jean-Jacques Et je trouvais qu'une énorme table qui est arrivée à Nogent-sur-Marne Elle est partie ils ont arrêté le film En fait le film s'est écroulé à cause qu'il n'y avait plus d'histoire puisqu'elle ne voulait plus embrasser Hitler Juste à vous entendre j'ai l'impression quand même que pour vous la vie est plus importante que le spectacle La vie que vous partagez La vie nous amène tellement de choses parce que moi j'ai commencé ma vie de petite fille au Vietnam avec déjà les japonais qui voulaient nous tuer Et maman me disait qu'à 3 ans j'étais très forte et je leur disais vous ne couperez jamais la tête J'étais autre comme ça et j'étais une petite fille au milieu d'une grande plantation au milieu des animaux sauvages Je ne sais pas pourquoi tu rigoles Parce que tu ne voulais plus embrasser une claire Ah bah oui ah bah Ah bah il n'y en a plus Je lui signale que quand je tournais avec Serge Gainsbourg il avait mis sa main sur mon épaule tout près de moi comme ça J'ai dit donc tu enlèves ta main parce que je suis déjà avec Jean-Jacques Debout tu vas dégager ça tout de suite Ah je ne veux pas qu'on... Ah non je vous disais qu'elle était droite Non non je suis très... Je ne veux pas que de machin tordille et tout Alors en tout cas c'est merveilleux parce que ça fait 50 ans que ça dure et 50 ans ça se fête Alors on va vous souhaiter un joyeux anniversaire de mariage Waouh Voilà Merci Oh la la Merci Que jolie Merci Alors Chantal, l'actualité, les aventures fantastiques de Marie-Rose Oui Alors je pars en tournée, je pars ce week-end en Belgique Oui Je serai aussi dans toute la France Alors bon il y a la Belgique, il y a Bruxelles, il y a Liège, Charleroi Parce que là-bas c'est vrai que ma grand-mère est en belge alors c'est comme si j'étais un peu belge Mais alors vous chantez tous les soirs non ? Non non, je chante le week-end, le samedi et dimanche et puis maintenant on double des séances parce que les gens sont trop heureux de nous voir Et surtout avec ce nouveau spectacle, on a fait quand même 37 séances au théâtre à Paris Et là maintenant il m'a écrit un spectacle complètement nouveau, ce qui est incroyable Un nouveau ? Un nouveau, toute l'histoire est nouvelle, tout est nouveau Et vous n'êtes pas... C'était fait pour le théâtre de Paris Vous n'êtes pas lassé de monter sur scène, c'est toujours avec autant de plaisir On m'a dit qu'elle se sent mieux sur scène que dans la cuisine Je suis trop heureuse, je les ai tous connus petits, ils ont des étoiles dans les yeux, ils sont papa et maman Mais vous rendez-vous la chance que j'ai, le cadeau qu'ils me font, ils sont là, ils sont tous les jours là Et c'est un merveilleux cadeau Merci, merci à vous tous Bon, on vous souhaite encore de belles années de couple et c'est toujours un régal de vous voir Moi j'adore votre spontanéité, votre fraîcheur, votre bonheur de vivre Voilà, c'est vrai que... Je pense que vous êtes rare dans ce milieu artistique quand même Vous avez cette capacité à profiter de la vie quand même Oui et puis il faut dire que je vis avec quelqu'un qui est très très instruit, très intelligent Qui m'apprend tous les jours plein de choses, avec tous les livres qu'il va chercher dans cette galerie Il passe sa vie à lire, à me raconter des histoires Et toutes les histoires qu'il a écrites viennent de choses qu'il a lues, qu'il a inventées C'est fabuleux de vivre avec un... Merci à vous d'être venus dans Chantal Goya en tournée Jean-Jacques, bravo à tous les deux Et bravo pour cette magnifique histoire d'amour Merci Renaud Merci à vous tous pour votre confiance et votre fidélité A bientôt pour d'autres témoignages Tout de suite, c'est Stéphane Berne sur France 2 Bonne après-midi, merci La chose contre laquelle je lutte le plus, c'est en ce moment, c'est surtout les vomissements, les crises Je me fais vomir assez régulièrement, plusieurs fois par semaine Valentin, l'un de nos anciens invités, a connu récemment des moments difficiles Je ne pensais pas pouvoir reprendre autant de poids et repartir dans cet engrenage Vous avez reperdu combien de kilos par rapport à la dernière fois ? J'avais reperdu 10 kilos Pour lui venir en aide, nous allons lui présenter Jacques qui lui aussi a souffert d'anorexie Ce que je voudrais dire aujourd'hui à Valentin, c'est que d'abord il est jeune Qu'il va, qu'il doit, qu'il peut s'en sortir Il faut qu'il retrouve une totale confiance en lui Jacques et Valentin, deux hommes fragiles aux histoires poignantes Que vous pourrez découvrir dans le prochain épisode de l'Histoire continue Musique 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 Musique